Salut Youtube, je ne t'avais pas vu. Si toi aussi tu t'y connais en serpents originaire de la Nouvelle Orléans, laisse un commentaire. Nous sommes toujours sur Gabriel Knight, évidemment, et les serpents. Et nous essayons de savoir plus sur les écailles de serpents qu'on a trouvées sur le lieu du crime, sur le vaudouisme, sur plein de choses. Très intéressant. Gabriel n'est pas un ouvrier, et en plus il n'est pas très habile pour les travaux manuels, sauf l'écriture. L'électricien a oublié ses outils, il reviendra sûrement les prendre. Il a l'air plutôt chaud ou plutôt froid ? On n'a pas retrouvé le saucisse qu'on a oublié dans la photocopieuse. Oh non ! 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 Il commence à faire froid ici. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh mon sens il fait froid. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Où on est le dossier des meurtres vaudous ? T'es aussi coincé que moi. Du coup, on va lui demander un café, mais après... Sais-tu quelque chose sur Marie Laveau ? C'est cette dinde à la rose qui m'a chéffrayée ? Euh... Non. Alors, je la connais pas. On va monter le thermostat à bloc. C'est ça qu'il fallait faire. L'écologie d'or, monsieur. Écoutez, euh... On augmente le thermostat, mamie. Regarde, mamie, c'est comme en 2013. Euh, c'était 2013, la canicule ? 2013. Oh, j'ai eu le feu chaud, Ricky. Allez, enlève ta veste. Oh, l'air conditionné va être déréglé. T'as pas chaud ou moi je crève ? Ah, voilà. Habile. Putain, mais quoi ? Quel tard, quel génie de la déduction. Putain, je t'ai posé quelques questions. Je vais dire l'écrivain, vas-y. Donne-moi du café ! Sois blague, t'en es trop ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît d'amour. Bah d'accord, mets la rose sourdine, simplement. Donne-moi un café ! Gabriel a privé. J'ai du mal à dormir. Ah ouais, s'en est-il ? Oh, les gens sont jamais contents. J'ai bu que 27 de café aujourd'hui, Moseley. Hop. Je crois que je vais emprunter cet insigne. Allez, d'accord. Eh, qu'est-ce que tu fais avec mon manteau ? Rien, j'ai cru voir une araignée dessus. Eh, tiens, bois, il fait pas chier. Merci, Moseley. Merci, je te le rendrai au centre tube. Je te ferai 100 litres de café. T'as tiré de les boire. Euh... J'étais juste venu boire un café, salut. Bon, du coup, on a d'autres sésames pour entrer chez Maliaged. Bon, ce jeu est d'un niveau où en écoutant sans forcément regarder l'écran, j'ai aucune idée de ce qu'il y a un dialogue du jeu ou une blague pour le stream. C'est les deux de se confondre. Euh... 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 Globalement, il y a des passages qui sont très bien écrits. Par contre, la traduction est nulle. Il y a des fautes partout, il y a des contresens, c'est horrible. Bon, parlons à Jackie en mode... Je vais vous montrer euh... C'est le gars pas chelou, c'est-à-dire qu'il repasse une heure plus tard en mode euh... Tiens, moi aussi. Peut-il vous aider ? J'aimerais voir Mademoiselle Kate, s'il vous plaît. Je regrette bien que vous ayez un rendez-vous, que ce soit une première affaire officielle, je peux pas vous annoncer. Je suis vraiment en effet recommandé. Ah vraiment ? Pour lui préciser le motif de votre visite alors. Je suis le détective Mosley, je suis dans un service commandé. Ah vraiment ? Comme c'est intéressant. Attendez ici, je vais prévenir Mademoiselle Kate. Et bim, le bluff ! Mademoiselle Kate va vous recevoir, par ici. Mademoiselle Kate sera venant quelques instants, putain c'est le majordame avec la voix la plus cassée du monde. Merci. Oh, il se fait chauffer les miches. Bro, il y a un bouquin là, vole-le. Que puis-je faire pour vous, détective ? C'est mon insigne ! C'est ce qui vous a poussé à me voir, détective. Alors c'est sûr que ça veut dire quelque chose pour moi. C'est quoi cette statue ? Je sais pas ! Je sais pas ! C'est une jolie statue, elle me plaît. Merci, c'est l'esclave rebelle de Michel-Ange. C'est de l'armolien. Plus ou moins, c'est un Picasso. Belle femme, ce doit être des parentes à vous. Effectivement. L'enfer dedans, rien de tel qu'un peu de lumière pour lire. Hmm, romantique. J'aime la lumière des footballs, détective. Vous aimez un café ? J'avais pas pris depuis 10 minutes. Les classiques d'Harvard, Homer, Virgil. Mais je ne serais peut-être pas très intéressé par une copie signée d'un des romans de Gabriel. J'ai complètement bafouillé, c'est pas grave. Authentique peau de lion. Je m'imagine en train de faire des choses sur ce tapis. Pardon ? Euh, rien. À cause des roses et des gardenias, ils flottent dans la pièce une vers douceâtre. Bon, on va lui poser des questions au bout d'un moment. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions, mademoiselle Gued ? J'imagine que vous êtes là pour ça, détective. Ah oui, je comprends que... Je comprends que Gabriel ne soit pas indifférent. Que pouvez-vous m'apprendre si j'ai lu Vodouisme ? Vodouisme ? Pourquoi voulez-vous que je le sache quoi que ce soit sur ça, détective ? C'est ridicule. Il n'y a rien de stupide dans ces meurtres Vodou. Mais ce Vodouisme, c'est faux. J'ai lu ça dans les journaux. Ça, c'est ce que les journaux ont dit. Mais vous n'êtes pas convaincu ? Non, franchement, la police n'est pas connue pour son imagination débordante. Oh, eh bien, je peux voir que votre imagination est sans limite. Êtes-vous sûr que vous ne pouvez rien à m'apprendre au sujet du Vodouisme ? Que pensez-vous cette photocopie de serpent ? Je ne m'y connais pas trop. N'y a-t-il rien en ville où vous pourrez trouver des choses dans ce genre ? Un musée ou quelque chose comme ça ? Je crois qu'il y a un musée. Eh bien, je crois que vous devriez aller vers là-bas. Ok, il n'y a pas de rien à m'apprendre de plus. Ok, vous, une saucisse à faire chauffer. Vous avez une belle cheminée. Puis-je vous ramener ma saucisse et mon sandwich fabriqué dans un Soumarin Nazi ? Que savez-vous au sujet des meurtres Vodou ? Sur les meurtres ? Seulement que ce que j'ai appris dans les journaux. Et que disiez-vous dans les journaux ? Je suis sûr que vous en savez plus que moi, détective. Que savez-vous au sujet des meurtres Vodou ? Ouais... Parlez-moi de votre vie à la Nouvelle-Orléans. La famille Gued est arrivée à la Nouvelle-Orléans en 1800. Nous avons travaillé beaucoup pour être arrivés à ce que nous sommes maintenant. D'un autre côté, nous avons fait beaucoup pour la communauté. Je peux le croire, vous en avez déjà fait beaucoup pour... moi ? Dites-moi plus à la Nouvelle-Orléans. Je ne me montre pas beaucoup plus en public, en ville. Grâce à ma position, nous avons des réservations dans les meilleurs clubs de la ville. Mais je dois l'admettre, j'ai horreur de ça. Je me montre seulement quand c'est nécessaire. Je connais ces clubs, ils sont très sélectifs. Oui, surtout pour les personnes de ma race. C'est pourquoi nous ne refusons jamais un rendez-vous, histoire de nous exhiber un peu. Mais je ne perds pas mon temps là-bas, j'ai autre chose à faire dans ma vie. C'est admirable, beaucoup de femmes m'enviraient la vie que vous pourriez mener. Je ne suis pas ce genre de femme. J'ai vu que je parle des cas d'extraordement et de ceci, ça l'aime. Ach ! Möchten Sie die Wurst ? Hein ? Was passiert ? Fraulein Gued ? Affouré ? Affouré connaissance sur les vaudeaux ? Dites-moi plus sur la Nouvelle-Orléans. Je ne vois rien d'autre qui puisse vous intéresser des détectives. Tout ce que vous voulez savoir sur ma vie privée se trouve déjà dans les journaux. Si un mec va encore penser plus trimoralement, oui ! C'est possible. Savez-vous quelque chose au sujet des serpents ? J'ai l'horreur de ces bêtes. Oui. Avez-vous une idée de ce que Cabris encore signifie ? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, détective ? C'est confidentiel, madame. Et je ne vous dis pas ça parce que je ne sais pas. Savez-vous quelque chose au sujet de Marie Laveau ? J'ai entendu parler d'elle, mais c'est tout. Parlez-moi de vous. Je crois que je n'ai pas le choix. Que voulez-vous savoir, détective ? Quels sont vos centres d'intérêt ? Je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais j'aime bien l'art, l'opéra, la musique, les ballets... Attends, il y a une option flirtée, ça va être après ça. Si vous regardez autour de vous, vous pourrez admirer ma collection d'art africain, par exemple. Oui, c'est vraiment très beau. Oui, détective, ça représente beaucoup pour moi. Poursuivez-vous une carrière ? Une carrière, être à la tête de la famille Gued est un travail à part entière. Nous avons des holdings et des responsabilités financières et autres. Le management de nos affaires et de nos propriétés m'occupe tout mon temps. Pauvre petite fille riche. Que vous le croyez ou non, détective, la richesse a un prix. Oh mon Dieu, je vis dans un gigantesque manoir, avec des domestiques et tout, quel enfer ! Parlez-moi de votre famille. Des Guedes, nous sommes très intimes. Combien êtes-vous dans votre famille ? Eh bien, ma mère vient de mourir. Je suis désolé. Moi aussi, elle était une femme extraordinaire. Nous étions très proches l'une de l'autre, j'étais sa fille unique. Et votre père ? Je ne l'ai jamais connue. C'est dur de croire qu'un homme ait pu abandonner une femme comme vous, ou votre mère. Il ne nous a pas quittés, détective, mais ça ne vous concerne pas vraiment. Je suis désolé, continuez. C'est de répéter le rythme. Il y a bien sûr d'autres guides en ville, nous sommes une grande famille. Je vois. Avez-vous un mari, petite amie ? Je suis très indépendant, détective, les femmes de ma famille ont toujours été comme ça. Alors vous ne vous êtes jamais mari ? On entend nos soucis. Non, et je ne le laisserai jamais. Et les enfants, alors ? Oui, c'est sûr, un jour, plus tard. Je voudrais juste entendre votre voix. Je travaille beaucoup pour des œuvres de charité, surtout à la prison et pour la réforme du système. Je ne suis pas une sociologiste professionnelle, mais ça m'intéresse. Une sociologiste ? Sociologue ? C'est que tu as... Qu'est-ce qu'il a... Il a manché de la mauvaise saucisse, le traducteur ? Je vais en dire avec d'origine. Est-ce que vous aimez les saucisses, détective ? J'ai un MBA de Vanderbilt. Je voudrais étudier la psychologie. Mes intérêts de ma famille passaient d'abord. Oh, pourquoi pas le 3 alors ? Ça aurait sûrement été un avantage pour votre famille. Le 3 ? Mais non, j'ai des principes moraux, détective. Je ne saurais pas recommencer. Comme vous voulez, détective. Pouvez-vous me parler de ce qui s'est passé là-bas, au lac ? Je le voudrais bien, mais je n'ai jamais rien vu, ni entendu quoi que ce soit d'anormal. Pourtant, je passe souvent dans le coin. J'abourde avec ces principes moraux. Ouais, mais elle ne s'intéresse pas au droit, parce qu'il y a une partie de sa vie qui est de finir en tol et tout. Ouais, ok. Excusez-moi, mais vos yeux sont vraiment perturbants. Je ne crois pas avoir déjà vu un marron doré aussi beau. C'est si riche, profond. Si je pouvais mettre ça en bouteille, je ferais fortune. Merci, détective. C'est une observation intéressante, mais qui n'a rien à voir avec votre affaire. Un bon détective ne sait jamais ce qui a vraiment un rapport, Miss Gale. Alors, vous devez être un bon détective ? Oh putain, comment elle le taille ! Je crois qu'on allait trop loin, vous n'êtes pas vraiment détective, n'est-ce pas ? Qui est moi ? Eh bien, je suis sur l'affaire, Miss Gale. Je vous ai vu hier au lac. Je croyais que vous étiez de la police, puisque vous étiez là-bas, mais vous n'agissez pas comme un policier. En plus, je suis certaine que l'autre homme m'avait dit que son nom était Mosley. Très bien, j'avoue, je ne suis pas de la police. Mon nom est Gabriel Knight. Je suis un écrivain travaillant avec l'officier Mosley sur un livre. J'ai fait 100 tasses, je me ferai un café. Eh bien, Mr Knight, maintenant qu'on vous a identifié, peut-être pourriez-vous me donner la vraie raison de votre visite ? Eh bien, je suis à la recherche du livre et je pensais... Je suis à la recherche du livre. Putain, je ferai des recherches pour un livre. Et je pensais que peut-être vous auriez vu ou entendu quelque chose là-bas au lac. Je n'aime pas les mentheurs, Mr Knight. Ok, ok, vous avez raison. Je voulais vraiment vous revoir. Vous pouvez être en colère contre moi, mais je jure, je n'ai jamais fait ça avant. Mr Knight, vous m'avez trompé sur votre identité et fait perdre mon temps avec des questions stupides. S'il n'y avait pas autant de compliments, j'aurais vraiment été en colère. Vous avez de la chance que je n'appelle pas la vraie police. Je pense que vous devriez vous en aller, Mr Knight. Attendez, Emalia. Donnez-moi seulement une chance. J'ai perdu suffisamment de temps comme ça. Je vais demander à Robert, Robert, qu'il vous montre la sortie. Robert ! Montrez la sortie à Mr Knight ! Robert ! Montrez la sortie à Mr Knight, s'il vous plait. Certainement. Merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Et merde ! J'ai donné songe. Est-ce que vous auriez du... Pouvez-vous me faire un café, Robert ? Robert ? La beauté de vos yeux me font penser que si je les mettais en bouteille, je pourrais en vendre des litres. Bon ! Eh ben on n'a pas appris grand chose. Oh non, c'est... Le relou ! Roh, c'était une magnifique scène. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de nouveau lieu. Est-ce qu'on peut aller demander à Grace des recherches éventuellement ? Hey Grace, je suis là. Vraiment ? J'ai même pas vu que tu étais partie. Ouais, les dialogues sont vraiment cool. J'aime bien faire beaucoup d'humour et tout. C'est bien écrit, j'aime bien. Alors, la traduction est dégueulasse, mais j'ai bien écrit... Je trouve que c'est bien écrit. Tu as un instant, Grace ? Quoi ? Euh... Pourriez-vous faire quelques recherches pour moi ? Bien sûr, quoi. Rien. Vous avez des messages pour moi ? Non, aucun pour l'instant. Hum... Ok... Je crois qu'on n'a pas de nouvelles de... Arrgh ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au parc avec les jumelles, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas que... Zoé dans le parc. Euh... On va d'abord aller voir le français. J'ai des choses à faire. Ouais... Je te crois. On n'a pas pris de café ! Oh, il y a encore James Béman qui est là. Parlons au français. Il n'est pas français en plus, ça, donc. Puis-je vous poser quelques questions ? Bien sûr, je ne suis pas trop occupé pour le moment. Hum... Sais-tu quelque chose au sujet des serpents ? Je te l'ai dit, je ne sais pas. Ça m'est égal, d'ailleurs. Euh... Cabris encore, il ne savait pas... N'as-tu jamais entendu parler de Marie Laveau ? Bien sûr, elle est soi-disant la sainte patronne du vaudoïsme à la Nouvelle Orléans. Je ne sais pas trop à son sujet, mais c'est sûr que les touristes voient ce truc d'un bon oeil. Il y a un musée vaudou en ville. Il vous en apprendra en plus à ce sujet que moi, Sacre Bleu. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que ça me t'a appris sur Vodou ? Parle-moi des musiciens ambulants tu vois dans le coin. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Ok. Bon, donc le français ne nous a rien appris. Sur 6 ? Euh... Je ne vois pas trop ce qu'on a appris chez Gued, en fait. À part... À part qu'elle n'avait rien à foutre de l'affaire. Il y a un mec qui fait de la peinture. Il y a un jongleur. Oh, il va faire des bolasses et il va rendre ses amis punk à chien. Ils vont boire de la 8-6 dans le parc. Et bah voilà. Il va dire que c'était un endroit aussi sympathique. Là, les musiciens... Quelqu'un qui fait du smurf. Bon bah allons voir toute cette foule bigarrée et hétéroquette. On va se faire un petit buff. C'était nul. Attends, on peut pas toujours être top. Alors... Parlons à Jongleman. Le jongleur est occupé. Le batteur est occupé. Et tout le monde est occupé dans ce pisane barque. Il n'y a que Monkey Land. Pourrais-je vous poser quelques questions ? Je préfère pas, je suis vraiment concentré dans ce que je dessine. Ok, c'est bon. Nan, on va parler à Mamie. Ah, ils aiment... Gabriel Knight et les tentatives de socialisation. Alors, il y a... Ah bah voilà, il y a l'Octoberfest à Munich, là. Et là, on est venu, là. Il y avait tout le groupe de Papa Robert. Non, on va... On va amarder celui qui fait du Smurf. Ou des claquettes. À la musique, je dirais qu'il fait plutôt des claquettes. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions ? Oui, ça me dérange. Pourquoi ? Parce que 1, je sais rien et 2, je suis occupé. Ah. Putain, quel loser. Est-ce que je pourrais avoir un Lucky Dog, s'il vous plaît ? Bah, maintenant, je suis occupé. Une personne sans ambition ? Dans les années 90 ? Étonnant. Putain, mais le mec, c'est genre... Je suis vendeur de Hot Dog. Ah oui, je peux en avoir un ? Non, mais tiens, il faut mettre... Gabriel Knight, la victime. Tu danses plutôt bien pour un gamin. Bah donnez-moi de l'argent, alors ! J'ai pas de thunes. Alors vous mettez pas devant moi, monsieur ? Ce jour-là, Gabriel se recroquevillait en boules dans son lit et s'est mis à pleurer pendant une bonne demi-heure. Bon, le parc nous apprend pas grand-chose. C'est pas grave. Peut-être qu'on va pouvoir dire encore des conneries au curé. Lui, le charme à son serpent. Mais oui, avec son petit Flutuo ! J'ai l'impression que c'est quand même la bonne source principale d'informations sur le vaudouisme. Bonjour. Eh ! Oula ! Wouaf, wouaf, wouaf ! Oh putain, il y a le chien ! Il y a une petite chien ! Euh... Bonjour, monsieur Walker. Bienvenue, madame Kazonou. Comment ça va ? Allez-vous bien aujourd'hui ? Je dois vous l'avouer, monsieur Walker, je suis sûr que quelqu'un a enterré chez moi un sac insomnie. Je n'arrive pas à dormir depuis des semaines. Ah, je crois que je peux vous aider. Tenez, que direz-vous de ces bougies de sommeil profond ? Hmm ? Croyez-vous que ça va marcher ? J'espère que vous avez raison, j'ai déjà utilisé trois rosers ce matin. Vous avez raison, mais n'allumez plus ces bougies, vous avez vite brisé le charme et vous endormir d'une traite. Eh, très bien, monsieur Walker, mettez-les sur mon compte et faites les mots envoyés à mon domicile. Oh, encore autre chose, je ne l'ai pas vu, mais je sais que madame Lefebvre a mis dans mon thé la poudre du mal d'estomac au dernier meeting chez le créole Grande Dame. Je souffre toujours encore un peu. J'ai eu une chiasse du tonnerre ! Vous aurez vu le machin que je vous ai acheté ! Vous mettez neuf pains avec ces initiales dans une petite boîte. Neuf pains avec ces initiales. Ajoutez une pincée de salle de cimetière et mettez le tout devant sa porte d'entrée. Ça retournera le sort contre madame Lefebvre et c'est elle qui souffrira. J'ai ici les pains et la poussière si vous en voulez. Et les toilettes s'en souviennent. Si la Sainte Vierge voulait bien me protéger, je serais à l'abri de tous ces sorts diaboliques. Oui madame, vous avez raison, mais il n'y a pas que des sorts diaboliques. Naturellement monsieur, merci beaucoup. Mais non madame, je vous en prie, au revoir. Au revoir monsieur Walker. Oh non, il n'y a pas de doublage du chien ? Tant pis. Alors que dans l'idée de jeune, j'avais quand même doublé un perroquet de qualité quoi merde. Puis-je vous poser encore quelques questions ? Allez-y. On peut poser des questions sur madame Cazonou. Une de vos clientes, la petite vieille. Cliente ? La femme que j'ai vu ici, madame Cazonou, qu'elle s'appelle. Je ne parle pas de mes affaires aux hommes inconnus qui débarquent comme ça chez moi. On va pouvoir lui montrer le badge. Putain, ça va être l'instant usurpation d'identité. N'as-tu jamais entendu parler de Marie Lavo ? Marie, c'est un personnage du passé, une histoire folklorique parmi d'autres. Une histoire pour attirer les touristes, non ? Qu'est-ce que vous voulez-vous dire quand vous dites que vous voulez encore, putain ? Marie Lavo ? J'en sais pas trop, monsieur. Quelqu'un au musée Vodou pourra vous en dire plus à son sujet. Il est temps d'utiliser le bluff. Savez-vous quelque chose sur ça ? J'ai jamais ça, désolé. Mais what ? Mais cette traduction ne veut rien dire. Il est important pour moi de parler, madame Cazonou, vous avez... D'accord. Euh, on est en tête des nouvelles chez... Euh... La... Créresse Vodou. On est peut-être au musée où on va pouvoir parler à Dr. John, qui va nous filer des infos sur le serpent. Bonjour, Dr. John. Content de vous revoir, Mr. Knight. Tenez, c'est une plaque que j'ai choisi à un ami. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je ne peux pas vous le dire. Euh... Hop là... Oh, les mêmes pots de lapins. Mais Dr. John ne serait pas vraiment intéressé par cette pot de serpent. Peut-être que Gabriel devrait en savoir plus sur cette écaille et va le montrer à tout le monde. Putain, leur... Mais quand il y a des gens qui en savent sur les écailles, il dit... Au revoir, Mr. Knight. Allons voir Moonbeam, on doit savoir des trucs sur Kazonou. Je ne sais pas du tout quel est le lien avec la vieille et cette affaire, mais pourquoi pas. Mr. Knight, quelle joie de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Veuillez vous asseoir. Puis je vous posais quelques questions. C'est comme du pécho. Je pense que jamais, en fait. Bien sûr, explorateur. On va voir la nous apprendre. Ok. Est-ce que je peux défiler la mue de Grimwald ? Mais Jensen n'apprécierait pas trop. Bah c'est bon, ce n'est pas son serpent non plus. Eh bien, je crois que je dois partir maintenant. Ou alors, il faut demander à Grace des nouvelles sur... Enfin, des informations sur Kazonou. Faites comme on veut ça ! Comptez sur moi. Bonjour ma belle, c'est moi. J'espère que tu ne mettra pas ce manteau en joint. Tu l'as déjà dit, Grace. Tu as un instant, Grace ? Quoi ? Ah, voilà. J'ai besoin de vous pour vous pour enquêter sur Madame Kazonou. Madame Kazonou, est-elle quelque chose à voir avec les crimes, comme Malia d'Aguel ? Grace, Kazonou a au moins 70 ans. Comme si ça faisait une différence pour vous. Bon, je vais voir ce que je peux trouver. Rien d'autre ? Je n'arrive pas à penser quoi que ce soit. D'accord. Vous avez des messages pour moi ? Non, aucun pour l'instant. Ok. Donc on a trouvé des infos sur Kazonou, c'est bien. Enfin, on va trouver des infos sur Kazonou. Je ne sais pas le lien qu'elle a avec le reste. Je ne sais même pas qui c'est, mais on s'en fout. La machine est bloquée. Dit-il après avoir touché une dizaine de touches. C'est simple mais efficace le petit jingle qui dit que tu avances. Ouais, je trouve que c'est pas mal parce que sinon ça peut être la galère de savoir si tu es sur One Piece ou pas. Et là au moins, c'est... Après, c'est les jeux, les point-and-click où il y a un système de score, je n'ai jamais compris. Euh... Stalker de vieilles. Mais ouais, du coup, ça permet de valider le fait qu'on avance et c'est cool. Sinon ça irait vite. Sinon ça serait un peu agréable. Euh, du coup... Non, non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Tu dois prendre un café. Tu dois chercher des trucs sur les serpents. Brouillis. Prends un café déjà. Café a déjà été préparé. Oui, prends ça. Prends un café. On se sent mieux. Par contre, il faudrait le bouquin sur les serpents. Euh... Voir si on peut faire des recherches. Gabriel prend un mec sur les serpents. Ouais, c'est ce qu'on a déjà eu tout à l'heure. Grace, je pense qu'elle va s'en foutre complètement. Sais-tu quelque chose sur ce truc ? Non, désolé. Hum, hum, hum... Donc pour Kazonu, elle va faire des recherches. Je crois que Mosley, on a pas vraiment de questions à y poser. Musée, on a fait le tour. Bazar, on a demandé. Peut-être au cimetière. Vu que c'est une vieille, elle doit le fréquenter. Donc lui, il doit le connaître. Elle doit préparer le terrain. Salut, vous avez une seconde ? T'as besoin de quoi, Bertrand ? Ça vous dérange pas si je mets la contribution d'intelligence une minute ? Oh, je t'écoute. Ces collins ne sont pas très intéressés. Savez-vous quelque chose au sujet de Marie Laveau ? Bien sûr, bien sûr ! Était Arène Vaudou de Nouvelle-Orléans. Une puissante femme vaudou et une grande sorcière. Des fidèles continuent à venir au pied de sa tombe, vous savez. Ils écrivent des signes secrets sur les murs, laissent des offrandes. Il y a des touristes. Ils viennent pour la curiosité. Pour tout vous dire, ce gros Docteur John au musée Vaudou aussi. Il est ici au moins une fois par jour. Mais la tombe de Marie Laveau n'est pas la seule que les fidèles visitent. Ils y écrivent des signes et laissent des offrandes. Vous disiez qu'il y avait d'autres tombes marquées ? Yep. J'ai vu sur des tombes des coeurs de taureaux dans un nid de plumes de vautours. Ces plats de petits pois et de congris. Des entrailles animaux, voire d'hommes on aurait dit. Des parties de mâles, si vous voyez ce que je veux dire. Un serpent. Et cela du côté des cryptes familiales. Bizarre, hein ? Quelles autres tombes sont aussi marquées ? Pouvez-vous me les montrer ? Non, non, je ne suis pas de ceux qui donnent des noms. Je n'encourage pas ce genre d'activité. C'est déprimant pour les familles et je les comprends. C'est pas comme ce ma... Je ne sais pas comment ce ma neige a commencé. Pourquoi les mecs commencent à laisser des trucs à des endroits ? C'est pas la première fois. Hum, il y a des trucs que je parle. Que pouvez-vous me dire d'autres au sujet de Marie Laveau ? Sa tombe est vraiment très fréquentée. Même les baptistes viennent ici et restent bouche bée. Sûr, vous pourriez pas... vous pourriez... vous pouviez pas savoir ça. Mais certains types affirment sérieusement qu'elle n'est pas du tout dans celle-là. Mais dans une tombe non marquée au troisième cimetière. Tout ça revient au même pour moi, je dis. Ça m'épargnerait pas mal de travail de nettoyage si elle était pas là, si vous me le demandez que. Eh p'tit, sors et va acheter un livre si tu veux vraiment ça va. De toute façon, je suis jamais très sûr. Hum... Ok... On a appris des infos. Il y a d'autres tombes marquées que celles de Laveau et... Docteur John y est tous les jours. Euh... Quelque chose me dit que les tombes et... Le message qu'on a, la pierre rouge et les tombes vont servir à laisser un message à un moment ou à un autre pour quelqu'un mais... Mais quand ? Et quel message ? Je vois qu'il faudra déchiffrer d'abord avec nos petites mimines et notre cervelle de notre tête. Allons parler à Docteur John, lui demander des questions sur Laveau. Bonjour Docteur John. Puis-je vous poser quelques questions ? Bien-sûr, je trouve en plus que notre discussion est très intéressante. Ah, on peut lui parler de Maliagued. De Marie Laveau. Dites-moi en plus sur Marie Laveau. Vous en savez déjà assez sur Marie Laveau pour un novice comme vous. Connaissez-vous Maliagued ? Le devrais-je. Et la main indiquée à votre musée ? Nombreux sont ceux qui ont vu notre musée dans les journaux, Mr Knight. C'est une bonne réponse. Hmm... Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions de Docteur John. On doit faire chier avec son serpent, tient. Y'a prévu qu'il ne s'intéresse pas au ventilateur bruyant. Très très gros et impressionnant serpent est enfermé dans une cage. Oui... Hmm... Au revoir, Docteur. Bonne soin de vous, Mr Knight. Bon, c'est bien tout ça, mais... Ça ne vit pas grand chose. Ah, peut-être qu'au commissariat, il y aura des infos sur les tombes. Hmm... Lui et Jackie auront rien à me dire. Non. On va aller voir au commissariat. Demandez au petit préposé de l'accueil et à notre ami Morsley. Parce que je pense que moi les gars n'ont pas besoin de nous voir vu qu'on a un petit peu été relous. Non. Vous avez un stand, officier ? Eh, qu'est-ce que je viens pour vous ? Savez-vous quelque chose sur Marie Lavo ? Marie qui ? C'est pas celle qui prend une vitrine de Comt & H ? Non, c'est pas grave. Je suis ici pour voir le détective Morsley. Il est dans ton bureau, allez-y, revenez. Alors si Morsley s'est rendu compte qu'on a piqué son badge, il va pas être très content, je pense. Eh, vieux. Toi ! Je ne recommencerai plus. Rends-moi mon badge tout de suite. C'est seulement pour ça que t'es énervé ? Si j'avais su que t'en avais besoin. Je suis sûr que c'était pour frimer devant une fille. Tu aurais dû me le dire. Tu sais pas comment c'est embarrassant de dire qu'on a perdu son insigne ? En plus, j'avais une photo à faire avec le chef et il voulait que je porte l'insigne. Je devrais te faire coffrer, Knight. Tu as le droit, oui, mais ça me rappelle qu'un jour, tu m'as emprunté mon vélo sans me le dire. Juste devant mon magasin, en plus. Ouais, bon d'accord, mais recommence pas. Il fait fou ici. Ah, les reconditionnés vont être déréglés. C'est pas encore ça. T'as pas chaud, moi je crève. Bon. Puis-je te poser quelques questions ? Je dois écrire un, vas-y. Où on est le dossier des meurtres vaudous ? T'es aussi coincé que moi. C'est-tu quelque chose sur Marina ? Je te dis, je la connais pas. Bon. Je crois qu'on a pas vraiment de trucs à faire ici. Il y a une pour les serpents. Les tongs au cimetière, peut-être que Mamie c'est quelque chose sinon. Non. Parce que Mamie, elle doit rendre... Il y a toute la... Il y a toute la Family Night au cimetière. Donc elle doit savoir... Elle doit avoir des infos sur... Sur ce qui se passe. Et... Réflexion de la tête. Réflexion de la tête. Alors retourne-en voir mémé. On se lâche jamais de mémé. Et grand-mère sait faire un bon café. Gabriel mon chéri, je suis si content de te voir. Je suis content de te voir aussi Mamie. Fais comme chez toi, fils. Fais un béco à Mamie. Attends, je remets mon danser. Heu... Est-ce qu'on a des trucs intéressants à lui montrer ? On a pas trouvé beaucoup d'objets différents. Mais on peut lui poser des questions, ça coûte rien. On peut parler Mamie ? Bien sûr mon chéri, en quoi puis-je t'aider ? Heu... Bah rien en fait. On a déjà fait le tour. Tu sais, tu es plus belle à chaque fois que je te vois. Oh toi ! As-tu cuisiné dernièrement une délicieuse tarte à la mélasse ? Oh non mon petit ! Mais fais-moi savoir ce que tu en voudras. Je t'en préparerai une demi-douzaine que tu boiras boire avec un petit tarabica bien corsé du Nicaragua et tu vas voir. Bon. Pas vraiment de news. Pourtant je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les gens qu'on avait à voir. C'est ma pause pour faire semblant de réfléchir. Ça augmente ma crédibilité et mon QI de 20 points. Bon bah t'es dans le parc. Y'a pas une petite aide quelque part je pense ou quoi ? Mais on est pas spécialement bloqués pour l'instant. Faut que je tourne un petit peu mais... Euh... Euh... Non dans le parc je pense qu'on a déjà fait le tour des gens qu'il y avait à voir. A moins qu'il est nouveau mais... Ouais j'ai demandé des infos à Grace mais je sais pas si il faudra attendre le lendemain ou pas pour en avoir. Y'a rien de neuf dans le parc je pense. En fait ce petit système d'espionnage du parc y'est pas complètement con parce que... Comme le parc il est en 4 zones et que du coup il est un petit peu loin à parcourir. Et bah ça permet de voir déjà qui est où. Et donc de s'assurer... Et donc de s'assurer que... On perd pas trop de temps en se dirigeant n'importe où. Futé ! Futé ce petit élément de gameplay ! Euh... Retournons voir Grace en espérant qu'elle ait trouvé des infos mais je pense que ce sera pour le lendemain. 2.... 1... Tu as un instant Grace. 2... 1... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 1... Est-ce qu'elle dit pas qu'il y a une grande reine vaudou avant la guerre civile ? C'est juste. Et bien c'est tout ce que je sais d'elle. Ok. Euuuuh... Pfff... Hum... Cette guerre possède des livres historiques avec des biographies de roi et de reine. Mais je sais abruti. Je peux faire des livres de références, des dictionnaires étrangers, des livres de citations et autres. Des sources que Gabriel emprunte souvent quand il écrit. Histoire fantastique et nîmes. Fiction récente par les biggies. Euuuuh... Est-ce qu'on peut pas faire des recherches sur Cabris encore ? Faites des infos là-dedans. Genre un peu comme si il veut des infos des bouquins. Gabriel Feuillade a un dictionnaire allemand-français. Mittag veut dire miti. Enfin, pardon. Mittag veut dire bidi. Spiel ! C'est traduit par j. Intéressant. Himmel ! veut dire paradis. Car l'allemand est une langue qui se crie, n'oubliez pas. Oui, c'est clips. Super le son allemand. Eh bah écoute, au moins on sera touché avec les Schattenjager. Schattenjager, c'est pour plus tard. Le Schattenjager. C'est quoi ? Hum... Hum... Du coup, Jackie va pas me dire de vos trucs sur ça. Hum... Hum... Et je pense qu'on va pouvoir lui demander des infos sur les... Sur les trucs au cimetière. Gabriel Knight, entrez donc ? Tant qu'on va pas exploiter. Bah lui poser des questions. Salut ma gentille. Veuillez vous asseoir là. Ah ! Eh ! Est-ce que ces symboles vous disent quelque chose ? Ah ! Un code vaudou. C'est très secret, oui. J'ai étudié ça avec un mentor, la grande reine Tabitha. Vraiment ? Super. Pouvez-vous me dire ce que ça signifie ? Hum... Veuillez voir. Eh bien, ça ne devait rien dire à certains endroits. Celui qui a écrit ça n'était pas très bon. C'est bon, dites-moi ce que ça veut dire. Ça commence par un D, ensuite un J, ensuite... Ok. Je comprends ici. Ça dit... Assembler ce soir, apporter... Ensuite c'est n'importe quoi. F, W, E, T, K, A, S, H... Digis nez. La fin veut dire cash. Fresh cash. Cash frais, ça ne veut pas dire grand chose. C'est bon, merci. Digi, assembler, cash. C'est toujours pour moi ça va. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Hum... DG, réunion secrète, ce soir, rapporté. Faut être cash. Ok. Body. Lido. O, D, I, L. O, D, I, L. O, D, I, L. Ouais, le truc qui veut dire est plutôt clair, c'est clair. Ça vous dit quelque chose ? Hum, ce sont des symboles magiques, de pure magie. Vraiment, en avez-vous déjà vu auparavant ? Non. Alors comment savez-vous que ce sont des symboles magiques ? Explorateur, mes yeux me dévoilent tout ce qu'on me montre. Merci beaucoup. Hum... Ah... 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 C'est l'interface de l'enfer. Cela vous dit quelque chose ? Ouais, mon symbol, magique, là. Ok. Euh... Bah du coup, est-ce que c'est bon ? Ou pas ? Is it good or not ? Eh bien, je crois que je dois partir maintenant. Le château de Niagara ! Que l'a dit les serpents vous protègent ! Euh merci Toujours poser des questions à Grace histoire de bien la faire chier toute la journée Ah mais je m'en fous toi je veux les messages Non pas de recherche Peut-être en parler à Dr.John Ou le mec de la boutique Vodou Histoire de savoir ce que ça veut dire par fresh cash Bonjour Dr.John Content de vous revoir Mr. Knight Dr.John ne semblait pas vraiment excité par les symboles que vous l'avez montré la première fois Ok Ça nous avance pas Salut Euh Savez-vous quelque chose sur ces croix ? Je pense que c'est une sorte de code secret On dirait qu'ils sont plein de poules Ouais jamais vu Ok Bon on a pas grand chose à lui demander à lui Euh est-ce que cette espèce de truc on peut pas En parler au mec du cimetière Non Bah ouais le mec du cimetière il sait peut-être du coup ce que ça veut dire Excusez-moi de vous déranger T'as besoin de quoi garçon ? Ça veut dire quelque chose pour toi ? Je sais pas ce qu'elle veut dire ok Putain mais il y a une traduction en dessous Non C'est donc le mec du cimetière c'est pas C'est donc le mec du cimetière c'est pas Hmmmm Peut-être que ça intéressera Moseley ? Putain mais non il rentre chez lui tranquille quoi Ouais il y a un café hein Allez je vous clique des photocopies aussi Mais Détective Moseley il est toujours aussi bosseur à ce que je vois C'est toi qui a la qualité Oh il fait chaud Oui il fait chaud Oui il fait chaud C'est plus chaud J'ai trouvé ce symbole étrange dans la tombe de Marie Laveau au cimetière de Saint Louis Je vais dire que tous les trucs voient donc tu me sors Faut un bon scénario le jeu mais il s'en fout Très bien Je me tâte à lui revoler son badge du coup mais je sais pas pourquoi Est-ce que Gade elle pourrait nous en dire plus je pense pas Si elle veut nous voir elle s'est nommé dans rien Euuuh T-t-tub Je réfléchis On va lui demander euh .... On va lui demander euh.. Ah on va lui demander le café T'es déjà du coup à faire J'pense qu'on a eu l'utilité de son badge et que maintenant il s'y sort plus. Comment faire des photocopies ? Non non j'enlève mon slip mais c'est juste pour les photocopier. Parce que les photocopies ça chauffe. Et bien tout sert vraiment à rien. La cathédrale, la carte. On peut aller voir qu'il y a quand même mais je pense qu'il y a besoin de chier. C'est bon. Madame Zelgen est occupée, officier. M'a chargé de vous souhaiter bonne chance, c'est vous. Pourriez-vous juste lui dire au revoir monsieur ? Ah bah d'accord. C'est bon. D'où est-ce que vous allez voir ? On va pas demander à mamie. C'est un méthode vrai que mamie soit très versée dans ce qui se passe au niveau des trucs vaudous. On a pas trouvé beaucoup d'infos sur les serpents, ça me saoule. Là y'a rien de neuf. Bah le mec du magasin ça n'intéressait pas. Y'a jambéman on se couvre. Éventuellement qui va me faire chier. Ça va y apprendre à se poser n'importe où pour jouer du jambé hein. Ah bordel de... Interface ! Horrible ! Horrible ! Horrible ! Allez, cours ! Cours petit cabriègle Wright ! Tu peux le faire ! Après je vais aller de Baphomet aussi ou des trucs comme ça qui sont sympas. Je voudrais ça s'envoler. Eh reviens ici ! Hum hum ! Hum hum ! Hum hum ! J'ai un vieux truc à faire avec son dessin. Hum hum ! On va dessiner un serpent sur son chevalet. Hum hum ! On va dessiner un serpent sur son chevalet. On va dessiner un serpent sur son chevalet. Ou alors il faut... ouais. Il faut l'aider à rattraper son dessin et comme ça lui il doit savoir des trucs sur le... ... code à la con et il va nous en parler ou une merde du genre. Ah incroyable ! Je le guigne ! Allez, tu peux le faire, Gabriel. Gabriel ne peut pas atteindre le dessin d'où il est. Euh... Et si tu utilises une pince à épiler ? ... ... ... Le fouet... ... ... ... Il y a une carte Indie Legends, il y a un dessin qui est pris contre les... Ah, peut-être en demandant le baisse. Ok... Il ne sert à rien. D'Oriel, tu vas encore avoir des problèmes. Ok... Tu prends un deuil pour attirer un crabe ! Tu l'enfonces dans une cage de rassis ! Tu l'asses au milieu, tu déclenches la machine ! Hum... Donc il faut récupérer le dessin. Je pense que lui, il va savoir... Je sais. Le mec du cimetière, il avait une espèce de pince, je pense, pour ramasser les déchets. Et donc du coup, on peut demander de lui d'emprunter. Et il va dire, mais oui, t'inquiète, vas-y, ça me fait plaisir. Prends-le. Il va pouvoir réutiliser ça pour aller chercher la machin. J'en suis sûr. Allez, c'est ça, c'est ça la solution, c'est ça, c'est ça. Non, c'est un râteau. Je crois pas où il faut. Je crois pas où il faut. J'ai peur de tout le monde avant. Bah oui, bien sûr. Je crois que je crois qu'il est un râteau. Parce que Grace, elle a aussi du matériel de dessin, mais je pense pas que ça... Ça, c'est pas utile. Une salle de la scène, une petite année de la scène. Euh... Mimé elle avait rien chez elle, on peut aller voir éventuellement Grace demander de récupérer une partie de son matos, mais je pense qu'elle va nous envoyer chier. Ouais, ça va s'il s'en est. On a pas utilisé le téléphone de Gabriel. Ok. Très bien, très utile, merci Gabriel. T'as vraiment à teubé. Il n'y a pas un truc qui peut servir de... Dans le parc il devait avoir quelque chose qui va être utile, je suis assez d'accord. Moi j'aurais dit que c'était le gosse, mais le gosse il s'est emballé steak. Ouais, on peut essayer de parler à tout le monde. Ça coûte pas plus cher. Square Jackson. On peut parler éventuellement au mec qui va... qui galère avec le dessin, hein. On peut parler éventuellement au mec qui va faire... qui galère avec le dessin, hein. Ouais, t'as bien galéré, hein. Pourrais-je vous poser quelques questions ? Je préfère pas... je suis vraiment déconcentré quand je dessine. Ok, c'est bon. Papi ! Mais donne ta canne ! Comment ça va ? Putain de vie, je viens de perdre 2 jours de travail. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Je viens tout juste de commencer un nouveau dessin de la cathédrale. Ok. J'ouvrirai tout clipper. J'aime mes mains, ils me sont répétés. Ouais. Gros costaud, il s'en fout. La traduction du siffle-le, j'ai jamais compris. La place Jackson est un bon coin pour faire une pause lorsqu'on explore le quartier français. Et c'est un superbe endroit pour profiter des divertissements donnés par les artistes de rues locaux. Quoi t'as pas envie de me causer ? De toute façon, vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là. Il devait y avoir un truc avec le vendeur de doggy évidemment, parce qu'il est pas là pour rien. En lusienne, il y a des lois contre le kidnapping d'enfant. Ça me dégoûte. Et donc le gamin, il s'en fout. L'orchestre, il s'en fout aussi. Et nous, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura la semaine de réflexion, comme on dit chez MRFootbeats. Et du coup, YouTube vous dit bonne soirée. Si tu veux regarder ça en soirée, sinon bonne matinée. Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. Des bisous. Salut. Un euh… 1 Un peu. Un peu. Une année. ut